Annyeong ! On continue c'est parti All New Style mais cette fois-ci que beauté et que K-beauty... Oh mon dieu c'est l'émotion ! Que des produits maquillage, K-beauty, coréen, c'est parti ! Bon j'ai quand même un petit penchant pour tout ce qui est produits à lèvres, surtout plutôt rouge, rosé. Donc voilà et en parlant de rosé en fait j'ai... Je pense que vous en avez entendu parler puisque ça a fait quand même un peu le buzz sur internet. Ce sont en fait les Wine Lip Tint de Labiot donc ils ont rechangé leur nom et du coup ça fait Château Labiot pour faire genre vin en fait. Donc j'en ai pris deux. Le packaging il est en fait en petite bouteille de vin donc c'est vraiment tellement 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 bien. C'est aussi pour ça que les produits coréens sont souvent un peu en dessus déjà de un niveau qualité mais de deux niveau packaging ils font des trucs qui sont tellement stylés. Enfin bref voilà donc là c'est vraiment des mini petites bouteilles de vin et même les noms en fait, les noms des couleurs sont recherchés puisque j'ai le Sauvignon Pink et le Merlot Burgundy. Donc que demander de plus ? Et puis aussi dans la même histoire genre en mode vin et compagnie. En fait j'ai trouvé une palette que je trouvais assez cool qui est de Hature House, c'est Fly Color Eyes donc jusque là tout va bien. Mis à part que le packaging c'est quand même des tire-bouchons, des verres à vin et des bouteilles de vin voilà en gros. C'est dans le thème de l'apéro et de l'alcool etc. En fait c'est juste simplement parce que les couleurs sont couleurs vin, couleurs fromage, enfin tu vois t'as le genre le jaune ça fait le fromage etc. Elles sont vraiment vraiment cool en fait, enfin elle s'appelle Wine Party. C'est des couleurs que j'aime bien, que je trouve qu'ils me vont bien. Pour les peaux claires avec les yeux verts c'est encore mieux. Niveau pigmentation alors il faut juste savoir qu'en Corée c'est plutôt tendance à avoir des maquillages très légers, un peu naturels ou make-up no make-up look si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc c'est pas comme ici genre Urban Nikkei ou Marc Jacobs où vraiment la pigmentation genre elle est là et si t'en mets un peu trop c'est mort. Là c'est vraiment très très léger, il y a des fards plus pigmentés que d'autres. Alors je l'ai pas encore essayé sur mes yeux, j'ai juste essayé en swatch. Voilà c'est pas monstre pigmenté. Alors je trouve quand même que c'est déjà plus pigmenté que genre les palettes Dior ou Guerlain. C'est plus pigmenté que ces marques de luxe comme Dior mais c'est moins pigmenté que par exemple du Urban Nikkei. Je trouve que c'est un très bon entre deux, en tout cas je valide. On a passé la partie apéro, maintenant on va passer dans le glauque. Ils ont donc fait une série pour les lèvres qui s'appelle la Blood série. Donc oui c'est bien avec du sang, enfin couleur sang. Les noms sont un petit peu creepy genre... Enfin voilà, le packaging ça fait aussi un peu éprouvette de sang. La couleur celle-ci elle est bien rouge pétant donc on prendrait pas ça pour du sang mais les deux autres que j'ai c'est un peu chelou. Et donc celle-ci c'est la Young Blood donc déjà tu te dis bon jeûne sang. Ok et après en fait les deux autres que j'ai, vraiment franchement on dirait que c'est du sang en éprouvette quoi. Plus celui entre deux c'est le Cool Blood et l'autre c'est le Matte Blood et elles sont vraiment bien. Alors j'ai juste une petite remarque par rapport aux deux plus foncés. Le plus clair c'est plutôt une texture rouge à lèvres, rouge à lèvres liquide et celui-ci c'est plutôt des tints. Le seul hic que j'ai avec ceux-ci c'est que, bon c'est très con hein, en fait ils me teignent la lèvre du bas et après un petit moment en fait la lèvre du haut ça me fait juste le milieu qu'il y a là. Et c'est vraiment con hein. Après, mais en fait ça me fait auto rire moi-même parce que dans les dramas je pense que tu vois quand ils mettent des produits de beauté ou n'importe quel autre produit genre sponsorisé c'est genre obius mais obius à mourir. Tu sais c'est genre en mode, ah non non c'est que des chevrolet dans le parking mais c'est pas du tout sponsorisé par chevrolet ou alors elle se remet du rouge à lèvres alors qu'elle a déjà du rouge à lèvres sur les lèvres. Enfin c'est vraiment, puis bien sûr forcément tu vois monstre bien la marque et tout, enfin bref c'est comme ça. Bah c'était dans The Great Seducer du coup et en fait donc l'actrice principale se remettait souvent du rouge à lèvres par-dessus son rouge à lèvres et c'est ceci. Donc c'est les Magic Leap Lakers de Hated House. C'est en fait Red Velvet tout simplement parce que l'actrice c'était Joy de Red Velvet et c'est Red Velvet qui sont un peu les ambassadrices de cette gamme-là. Et je me suis dit quand j'ai vu que ça avait l'air plutôt pas mal et que je l'ai regardé forcément et que du coup moi j'ai acheté. Encore maintenant j'arrêterai de critiquer les sponsorings des Kedrama en me disant que c'est vraiment complètement débile parce qu'au final ça marche. J'ai pris un autre produit pour les yeux et c'est cette petite chose-là. Alors qu'est-ce que c'est en fait ? Ce sont des paillettes en tube et avec un petit embout un peu en mode eyeliner et simplement c'est transparent avec des paillettes. Donc plutôt des reflets verts bleus. C'est très sympa. J'avais vu en fait une fille sur Instagram qu'on avait un autre de cette marque-là et c'est un espèce de petit tube comme un dentifrice. Et je le trouvais vraiment 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 cool. Sauf que ça coûtait la blinde et je me suis dit non quand même. Et en fait cette même marque-là il y avait ces trucs-là qui étaient un peu près pareils et je me suis dit bon ben let's go. Cette marque-là je ne sais jamais si c'est juste parce que c'est 3CE mais je me demande si c'est pas genre 3 concept eyes ou un truc comme ça. Cette marque-là a sauf erreur été rachetée par le groupe L'Oréal. Finalement j'ai pris, j'ai voulu tester en fait des cushion. En fait ce mot-là j'ai un problème avec, je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais en fait quand quelqu'un dit cushion, j'ai toujours l'impression qu'il dise cushion. C'est moi je pense. J'en ai pris des The Etude House, c'était un pack de 3. Je me suis dit que j'allais tester puisqu'en fait Pony, donc Pony Makeup, on utilise souvent. Je me suis dit bon ok, est-ce que c'est aussi bien qu'un beauty blender ? Oui, non. Réponse non. Ils sont bien, il y en a 3, le packaging elle est nickel, enfin là j'ai aucun, rien à dire. Par contre en fait ce que je pense c'est que pour ceux qui ont la peau sèche, ça ne va pas hyper bien. Pourquoi ? Parce que ben ça c'est mon cas. En fait comme c'est déjà assez sec, on met donc notre bébé crème, notre fond de teint, n'importe quoi. Et ensuite c'est quelque chose de sec qui vient en fait appliquer la matière en tapotant et ça va pas. C'est vraiment, t'as l'impression que t'as quelque chose de sec sur du sec, c'est pas agréable en fait c'est juste ça. Pour ce qui est des peaux sèches franchement je resterai toujours avec le beauty blender. Le beauty blender comme il est mouillé, ça permet d'avoir un truc un peu plus doux et beaucoup plus agréable sur la peau et d'étirer mieux la matière. Enfin vraiment, j'ai fait essayer de faire beaucoup de fois des infidélités à mon beauty blender mais non je reviendrai toujours à celui-là. Pour ceux qui ont des peaux normales, mixtes ou grasses, franchement je vous le conseille parce que je pense que ça peut être assez cool. Surtout pour les peaux grasses ou mixtes, franchement ça peut être pas mal. Et puis comme toujours dans les commandiers style, quand tu achètes des produits beauté, après je crois que ça doit être 3 produits beauté, quelque chose comme ça, tu as un petit cadeau. Et là en l'occurrence, les cadeaux c'était des patchs pour les yeux. Bon moi j'avoue j'en suis pas hyper fan, ça casse pas des briques on va dire ça comme ça. Ouh, puit 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 puit. Ouais. Et avec ça et bien en fait j'ai terminé mon petit haul beauté, il n'y avait pas énormément de choses mais je me suis dit quand même que si je fais une commande, je vais le partager avec vous. Et aussi au passage ça me déculpabilise de faire des commandes sur YesStyle mais bon. Et donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là et bien tu peux toujours me retrouver sur Instagram, c'est Furious et Chic. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.